Musique Bien, bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur la Web TV des Louvres, cette émission du jeudi tant attendue, où on vous représente un petit peu l'actualité de la semaine, l'actualité de la semaine à venir également. Eh bien oui, comme vous le remarquez, ce n'est pas Sébastien, ce n'est pas votre présentateur habituel qui vous présente l'émission du jour. D'ailleurs, cette émission qui devait porter le numéro 7, portera le numéro 6, puisque nous n'avons pas pu tourner la semaine dernière du fait de l'absence de Sébastien. Notre cher Sébastien, à qui on pense, s'est fait le tendon d'Achille, lors d'un match le samedi 16 octobre, il jouait avec la régionale, et il s'est fait une rupture du tendon d'Achille, il a été opéré ce vendredi en ambulatoire, il est donc chez lui, et je suis sûr qu'il nous regarde actuellement, donc un petit coucou à Sébastien, on pense très fort à toi. Donc du fait des absences de Sébastien, qui risque de durer un petit peu quand même, on va revoir un petit peu le format de l'émission, mais rassurez-vous, on va vous donner des informations chaque jeudi, comme nous en avons l'habitude, donc vous pouvez reprendre les bonnes vieilles habitudes, nous serons présents et nous allons vous donner toutes les actualités. Pour ce numéro notamment, cette semaine, on reviendra bien entendu sur la victoire des Louves, de samedi, face à l'IFVB, ainsi que sur les résultats des autres équipes du club. Nous présenterons aussi des reportages tournés durant la semaine, nos loups vont participer à la marche rose dans le cadre d'Octobre Rose, mais également on fait la dictée au lycée Jean-Baptiste Jacques-Augustin, pour l'association ELA. La Web TV des Louves, c'est aussi la présentation de nos partenaires, et c'est avec plaisir qu'on s'est rendu chez Thierry M, de la société céramique. Notre équipementier, c'est Thierry, qui nous fait toute la conception de nos maillots de match, et qui d'ailleurs a même réalisé ces maillots roses, qui ont pu être vendus aux enchères lors de ce match face à l'IFVB, dans le cadre d'Octobre Rose. Donc je vous propose de regarder le reportage tourné chez Thierry. Donc je suis Thierry Haïm, 59 ans, PDG d'HT Concept, dont Céramique est une activité annexe appartenant à Thierry Concept. Donc Céramique est une marque qu'on a présentée en 2014, on a créé ça en 2013, suite à divers échecs avec des gros équipementiers qui en auraient dû travailler. On a lancé une mini-collection de sous-premières peaux, sous-vêtements en 2014, au salon Expo Amunique, et on a commencé à faire évoluer la gamme vers 2016, où on a sorti différents produits, cyclisme, triathlon, en complément des premières peaux qui étaient faites initialement. Processus de fabrication, donc c'est de l'application de roches volcaniques en fines particules, imprimées au cadre rotatif, comme on imprime des tissus, par exemple, ou vestimentaires. Céramique, avant tout, c'est l'effet thermo-régulant, l'effet confort, confort thermique, le transfert d'humidité, pas d'odeur, des effets physiologiques très intéressants, notamment sur la stabilité posturale, puisqu'une étude a été faite par le Centre de recherche du Service de Santé des Armées, prouvant qu'on améliore de 20% la stabilité posturale en portant un t-shirt et un collant. Ainsi que des effets très intéressants, au niveau de la récupération, quand on a fait un effort long, de par l'action thermique qui va agir sur les vaisseaux capillaires, on favorise un peu l'élimination des toxines. Dans les Louvres, ça fait 4 ans. Au travers de Giannina et des défis de Stéphane Brognard, j'ai été amené à rencontrer Pierre Mercier. On a bien sympathisé, on n'avait jamais testé nos produits sur des sports-clos. Jusqu'à présent, on n'avait travaillé que le running, que les sports de montagne, que les sports d'outdoor. Et on n'avait pas trop eu de contact avec des sports collectifs, et surtout en salles. Ce qui nous a permis de faire évoluer les produits, et de les tester dans un sport indoor. Une équipe sympa autour de Pierre, que ce soit les entraîneurs, que ce soit Seb ou compagnie, tout ça, ça se passait bien. C'était un truc nouveau pour nous, intéressant, plus avec un niveau performance assez élevé, donc c'était bien aussi pour l'image de la marque. Allez-y, vous allez là-bas pour gagner, pombard. Même si elles perdent, on ne les abattra pas au retour. Qu'elles fassent le mieux possible, mais qu'elles prennent plaisir aussi. Un grand merci à Thierry M pour ce reportage, les mots gentils qu'il a pu avoir envers le club. Un grand merci également à toute l'équipe Prestatec qui a été tournée sur les terres jéromoises, ce magnifique reportage. Et maintenant, passons à l'actualité. Bien oui, un mois bien chargé en activité pour nos Louvre, bien sûr Octobre Rose, mais pour démarrer aussi, je vous parlais un petit peu d'un partenariat qui a eu lieu avec la Table Ronde. La Table Ronde, par l'intermédiaire de Piches, qui se reconnaîtra, un ancien volleyeur du club, qui ont lancé une opération de ramassage des déchets sur les crêtes des Vosges. Et donc, les Louvre ont fait tout leur possible pour participer. Notamment, les premiers ramasseurs inscrits auprès de la Table Ronde ont pu assister gratuitement au match de samedi soir. Une tonne de déchets ont été ramassés sur les crêtes. Oui, je veux passer un petit message officiel. Quand on va se promener sur les crêtes, on repart avec ces déchets. Ça évitera la Table Ronde d'être obligé d'organiser ce genre de manifestation. En tout cas, merci à eux. Une tonne de moins de déchets est sur les crêtes actuellement. Voilà pour le petit partenariat pour l'Octobre Rose. Cela a duré tout le mois. Nos filles ont participé à la Marche Rose le dimanche 17 octobre. Et je vous propose de regarder les images. Ce dimanche 17 octobre, c'est sous un doux soleil et dans une ambiance chaleureuse qu'a eu lieu le départ d'une nouvelle édition de la Marche Rose après quelques mots de solidarité exprimés par David Valence, le maire de Saint-Dié. Je trouve que ça fait chaud au cœur de vous voir si nombreuses et si nombreuses aujourd'hui. Voilà, bonne course à vous toutes et à vous tous. 3, 2, 1... Ce rassemblement, créé dans le but de récolter des dons pour la recherche contre le cancer du sein, était co-organisé par la ville de Saint-Dié, le CCAS et la LIC contre le cancer. Les Louvres, représentés par Niel Elgoul, Kandia Bacone, Sabrina Germanier et Raquel Pereira se sont jointes aux 620 participants présents pour faire le tour de l'étendée au Mont, ouvert pour l'occasion. Comme vous voyez, quelques joueuses des Louvres en sont présentes aujourd'hui dans le cadre de la sensibilisation contre le cancer du sein. Et comme des sportifs de haut niveau, cette cause est importante pour nous. C'est très important pour moi d'être ici aujourd'hui parce que ma mère a un cancer du sein il y a 15 ans. Et je trouve qu'il est important que les femmes puissent se faire contrôler une fois par an pour prévenir le cancer du sein. et aussi se prévenir contre le cancer du maman. La solidarité féminine, c'est Octobre Rose et du coup on met en vente nos maillots. Nous vous invitons tous à venir au match nous voir jouer ce samedi à 19h. Le message est passé. Sur tout le parcours, les marcheurs ont pu découvrir la présence de stands associatifs mais aussi des animations, qu'elles soient musicales ou artistiques, comme de la danse et même du théâtre d'improvisation. Eh bien les équipes d'à côté seront là. Oui. Je vous propose. Merci Fala. Merci. Bon. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Eh bien vous avez pu découvrir nos quatre Louvres qui ont participé à la marche rose. Raquel, Sabrina, Ken Diaba et Niel. Mais l'événement principal pour les Louvres sur cette opération Octobre Rose c'était bien entendu le match de samedi soir face à l'IFVB où toute l'équipe a pu jouer avec des maillots roses qui ont été vendus aux enchères à l'issue du match et surtout avec l'intervention à la fin du deuxième set de Madame Dumoulin qui est la responsable de l'antenne locale de Saint-Lié et de Monsieur Schneider président du comité Vosges de la Ligue contre le cancer qui ont pu faire une intervention que je vous propose de découvrir maintenant sur les images. Alors Mesdames et Mesdames et Messieurs comme je vous le disais tout à l'heure on parle d'une bonne cause Octobre Rose le cancer du sein pour beaucoup qui sont concernés aujourd'hui en France notamment les invités de cette soirée c'est Madame Annie Duboulin que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît à mes côtés celui qui est le président du comité Vosges également de la Ligue contre le cancer Monsieur Schneider que j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés et puis bien sûr est-il besoin de le présenter ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît on était à une certaine époque dans un autre sport on est arrivé aujourd'hui au Volleyball puisque pour la petite anecdote je viens du basket j'ai été pendant 25 ans au slug dans 6 baskets et j'ai un plaisir énorme à retrouver l'ami Pierre Aversier ce soir ici même alors Pierre un petit mot merci Marco déjà c'est sympa d'être là c'est vrai que ça fait plaisir de se retrouver un petit mot comme d'habitude j'ai envie de dire octobre octobre rose les nouvelles joues de jeu je pense que c'est très important c'est un peu notre slogan ensemble déplaçant les montagnes ensemble gagnons ce championnat ensemble combattons le cancer donc voilà très heureux de vous retrouver ce soir et en espérant que cette vente des maillots de match va encore faire des étincelles ce soir merci Pierre on va passer le micro à l'âme du Moulin à tout un heure bien sûr juste un petit mot je sais que c'est jamais facile de s'exprimer vous avez prévu vous avez prévu un petit papier alors c'est parfait alors je vous laisse le lire et ça sera plus simple M. Schneider on revient vers vous dans quelques secondes merci aux loupes combattants pour leur application dans la lutte contre le cancer du sein que vos dons et vos efforts servent à financer des soins de support pour les malades de même que des ateliers de sophrologie de la gym adaptée de l'aide aux hôpitaux rougiens et de l'argent pour la recherche également de l'aide aux commissions sociales nous avons un formidable outil qui est la mammographie et qui peut compléter une échographie alors mesdames je vous en prie faites-vous dépister je vous remercie on peut l'applaudir très fort M. Schneider à travers le sport les fonds récoltés d'abord où vont ces fonds ? est-ce que vous pouvez nous expliquer globalement comment cela fonctionne ? oui bien sûr je vais vous l'expliquer un petit peu je voudrais d'abord revenir sur l'ontoboron l'ontoboron c'est un bois très important pour que toutes les femmes aillent faire leur dépistage du cancer du sein bien sûr à partir de 50 ans c'est un dépistage organisé comme le cancer du côlon mais bien sûr les femmes qui ont des antécédents à la famille et tout ça bien sûr vous pouvez aussi y aller à moi alors pourquoi 50 ans ? parce que c'est un dépistage organisé l'avantage de ce dépistage organisé c'est qu'il y a deux lectures c'est-à-dire qu'il y a deux médecins qui lisent les radios et ça c'est un gros avantage donc le mois d'automne c'est vrai que c'est important parce que c'est une antenne de manifestation dans tout l'épartement donc beaucoup dans le secteur du Saint-Alié je voulais remercier la municipalité de Saint-Alié pour tout ce qu'il faut pour la délégation du pilote alors justement vous remerciez la municipalité que pensez-vous de l'application du club à travers cette opération ? voilà je voulais en revenir aussi au niveau du club bien sûr la municipalité il y a le club c'est super important ce que vous faites monsieur Mercier depuis plusieurs années je crois avec les lourdes je suis vraiment content d'être présent ce soir et c'est vrai que les dons qui sont récoltés aujourd'hui sont très importants je vais vous expliquer pourquoi parce que toutes les manifestations qui se passent encore une fois sur Saint-Aliéé et dans tous les départements humains et dans tout le point tous les dons-là ça reste dans les vaux rouges ça c'est très important c'est pour les malades rouges et je peux vous garantir voilà c'est la vérité et bien voilà on en sait un peu plus en tout cas merci avant que vous vouliez rajouter un petit mot merci à ce qui est important aussi c'est le bénévolat je veux dire comme vous disiez tout à l'heure les bénévoles ils en font partout dans les associations dans les clubs c'est très important et ce qui est important aussi c'est les partenaires partenaires financiers c'est très très important aussi nous on organise les foules de rose on sait ce que c'est et puis le mot d'entrée on continue encore demain il y a une marche rose un vrai outil merci à vous monsieur le président d'accord on peut les applaudir tous les deux d'avoir été nos invités vous repassez le micro un grand merci à madame Dumoulin et monsieur Schneider pour leur intervention nous sommes pas peu fiers de pouvoir dire aujourd'hui que nous allons pouvoir rapporter plus de 3600 euros à la ligue contre le cancer par la vente des maillots tout d'abord pour un montant de 3580 mais également nous avons vendu des éclairs qui ont été confectionnés par la pâtisserie Laurent nous avons vendu ces éclairs à la buvette et une petite cagnotte était également disponible pour y mettre des dons donc c'est plus de 3600 euros qui seront remis très prochainement à la ligue contre le cancer et nous en sommes pas peu fiers enfin pour conclure avec les opérations des louves en plus d'octobre rose nos louves sont allés au lycée Jean-Baptiste Jacques-Augustin pour donner la dictée aux élèves dans le cadre des opérations soutenues par l'association ELA je vous propose de les regarder nous les avons suivis c'est au lycée professionnel Jean-Baptiste Jacques-Augustin de Saint-Dié que se sont retrouvés les louves au grand complet en ce beau matin du lundi 18 octobre dans le cadre de la dictée ELA là ce matin mais pour un bon aspect donc on vous a sensibilisé il y a trois semaines lors des journées d'intégration Christine Cartini cancer principale d'éducation nous en dit un peu plus alors la dictée ELA c'est la 28e édition cette année donc c'est une opération qui rassemble tous les élèves de primaire collège et lycée au profit d'une association ELA association qui lutte contre les leucodystrophies donc une maladie dégénérative donc la dictée se passe le 3e lundi du mois d'octobre dans les établissements scolaires on fait appel à des lecteurs c'est la 2e année que nous faisons appel au Louvre pour devenir nos marraines pour la dictée ELA et pour l'opération mettez basket et balle à maladie qui aura lieu dans 2 jours vous je ne sais pas les joueuses séparées en 2 groupes se sont relayées toute la matinée pour dicter aux élèves le texte écrit pour l'occasion c'est important pour le club donc d'être présenté dans ces événements dans ces combats pour aider pour apporter notre soutien à ces jeunes qui souffrent de maladies tout comme Octobre Rose il est important pour nous de représenter le club et les valeurs du sport parce que c'est vrai que le sport avec les valeurs de générosité d'entraide ça nous tenait à coeur sans jamais se sentir handicapé le professeur d'éducation physique et sportive Cédric Moutarlier partage avec nous son point de vue sur la présence de l'équipe ça nous permet vraiment d'ouvrir nos élèves à la fois sur la thématique de la sensibilité aux autres et puis d'ancrer ça sur une culture locale par rapport à l'équipe professionnelle de volet de Saint-Dié voilà nos élèves ne connaissent pas toujours et ça nous permet aussi de voilà de rappeler qu'il y a du sport de haut niveau sur Saint-Dié-les-Bouches un grand merci au Louvre pour leur généreuse participation d'autres événements d'autres participations auront lieu notre slogan au club ensemble déplaçons les montagnes n'est pas un vain mot ensemble nous allons déplacer les montagnes et quand on dit ensemble c'est avec tout le monde et donc nous participerons et vous le verrez dans les prochaines émissions que nous avons encore plein d'autres projets dans le même sens maintenant passons au résultat du week-end deux équipes de jeunes du club étaient en lice ce week-end nos M13 filles qui affrontaient Vendœuvre notre équipe une M13 a battu Vendœuvre 2-0 notre équipe 2 a battu Vendœuvre 2-1 et notre équipe 1 a logiquement battu l'équipe 2 2-0 la deuxième équipe nos loupios de M18 garçons affrontaient quant à eux Gérard Mait et le Sass Epinal malheureusement ils se sont inclinés 2-7 à 0 pour chacun des deux matchs les Louvres quant à elles se sont imposés 3-0 face à l'IVB nous revoyons les images du match commentées par Emmanuel Dumortier ainsi que la réaction de Thaïs Daden libéraux de l'équipe Emmanuel 3-0 ça paraît facile mais ça n'a pas été toujours facile il y a eu un petit peu de moments un petit peu de moments de tension des moments de tension des moments de flottement parce qu'on s'est relâché et qu'on a comme on dit était parfois un peu suffisant voilà et comme le deuxième set ça a été de bonne qualité et qu'il est tombé dans notre escarcelle assez facilement on s'est relâché et l'équipe de l'IFVB on a profité pour augmenter son niveau de jeu retrouver de l'enthousiasme retrouver de la qualité et on s'est exposé à la perte d'un set on a su réagir mais il va falloir retenir cette leçon-là de ne pas relâcher la pression quand l'adversaire est à tête sous l'eau alors ce match contre ces jeunes espoirs de Toulouse qui forment les futures équipes de France c'est toujours un petit peu particulier à jouer oui c'est des filles qui sont en formation donc qui font des choses extraordinaires comme moins bonnes et du coup c'est pas toujours comme on a l'habitude de voir les impacts sont pas forcément les mêmes donc c'est difficile à jouer et puis quand elles sont dans des bons moments elles sont hyper euphoriques donc c'est traître nous arrivons à la fin de cette émission les Louvres seront samedi prochain en déplacement à Saint-Laurent-du-Var et pour ne rien manquer n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux à vous abonner et n'oubliez pas la petite clochette sur Youtube pour recevoir les notifications en direct nous vous souhaitons une excellente fin de semaine nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et pour reprendre la petite conclusion de Sébastien au revoir et à très vite